C'est un jeu avec le meilleur doublage que j'aimais effectué. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce superbe let's play de Trial Evolution, toujours en compagnie de la joyeuse équipe, Vicious Eyes, Dalton X, Cartoon Peach, et moi-même, Psychodélique, notre fidèle serviteur. On se retrouve pour Trial Evolution, qui est juste la suite de Trial HD, qui est juste le meilleur jeu du Xbox Live Arcade, tout simplement. Je suis d'accord. J'ai pas dit le contraire. Il y a Magic, quand même. Il y a Magic, il y a Magic. Il a acheté une console à 400€ pour jouer à Magic. Le premier jeu que j'ai joué avec ma Xbox, avec une télé HD, c'est Magic. Le jeu de cartes. Et je jouais avec lui. C'est un gros, gros fan de jeux Magic. D'ailleurs, t'as explosé tout le monde, non ? Ouais, c'est pas dur, mais je jouerais pas en ligne en payant des vrais cas. T'as oublié de sélectionner le disque dur. On est là pour Trial Evolution. Alors, comme certains ont dit de Dragon Ball Z Evolution, que c'était pas Dragon Ball Z, mais c'était vraiment une évolution. C'est quoi cette réplique, là ? T'as déjà vu Dragon Ball Z Evolution ? Non. Oh putain, heureusement qu'il a pas vu. C'est quoi, c'est le film ? Ouais, le film. Non. Il y en a un qui a dit, lors des critiques de cinéma, il a dit, oui, c'est quand même mieux que Dragon Ball, parce que c'est une véritable évolution. Mais le gars, tu le... J'ai vu un trailer, j'ai... Mais le gars, t'as envie de le fistfuck avec du barbelé, quoi, c'est un truc de fou. Vas-y, envoie le solo. Allez-y, m'envoie une. Donc là, on se retrouve avec Trial Evolution, et il porte... Ah, tu peux aller dans le garage, tiens. Ouais, il y a des statistiques, tiens. Ouais, il y a des statistiques, j'y suis pas allé. Tiens, vas-y. Ah, c'est le nom de... Donc là, en fait, celui qui va jouer, c'est... Attends, je voulais voir, c'est... Après, c'est les amis, en fait. D'accord. Celui qui a la manette, c'est Cartoon Peach, donc c'est The Chuck Norris de Trial. Du Trial HD, ouais, c'est vraiment un tueur. Donc là, en fait, il découvre le 2. Ouais, il découvre le 2 en direct live. On peut personnaliser son pilote, maintenant. Non, mais à quelle dose ? Ah, oui, d'accord. On peut personnaliser son pilote. D'accord, complètement. Oui, complètement, avec... J'aurais bien aimé qu'il parte un peu plus dans les délires, plutôt que juste des choix de casques habituels, quoi. Oh, je pense qu'on aura un peu de tout. Ouais, je pensais... De toute façon, avec les futurs DLC, je suis sûr qu'il y aura du DLC. Donc, avec l'argent, je crois qu'en haut à droite, il y a de l'argent. Oui, tu l'achètes et... Et donc, à part le design... Bah, si tu veux, change le t-shirt. Avec l'argent, tu achètes quoi ? Bah, c'est ça, t'achètes ça. D'accord. Et la moto, les vêtements et la moto. D'accord, ok. Bah, change le t-shirt, vu que tu détestes le t-shirt. Ah, tiens, je vais choper le petit banana. Le verre gazon, là, ça fait expandable. Voilà. Donc, je disais, c'est une véritable évolution. Il porte vraiment, vraiment bien son nom, parce qu'il n'a strictement rien à voir avec Trial HD. Magnifique. Ah, non. Ah, si, ça lui rappelle sa gendarme. Ah, non. Là, c'est green. Stupid green. Ouais, tu vois, c'est des trucs... Vas-y, prends ce qui te plaît. Bah, moi, je vais le faire style, il prend l'air. Là, ça fait... Bah, ouais, sérieux. T'as plus qu'à lui mettre un short et on est bon. Un short et la moute. Voilà, un peu. Un peu style... Ah, il est mieux. Oh, bien, celui-là. Putain, c'est Resident Evil. Voilà, les couteaux sur une bécane, tu vas... Ah, c'est pour ne pas. Tu vas lancer des couteaux sur les tremblements. Dans les roues, oui. Ah, tiens, les mittens, tiens. Oui, les mittens, je les ai, j'adore ce genre de gants. Moi aussi. Est-ce que j'ai pour bosser ? C'est un peu très bien. Tu pourrais trembler les gens. Ah, tu peux, je fais dire la couleur, non ? Non, c'est dommage. Non, d'accord. C'est peut-être le mec qui sort de Fallout. Tu vas voir les bottes d'acier, tu vas voir les bottes d'acier ? Alors, on ne les voit pas avec le pantalon, ils sont sympas. Bon, là, c'est si tu veux le prendre un peu... Un peu tintin. Un peu tintin. On peut le faire sans chaussettes, sans... Est-ce que tu peux le mettre à OLP en quel but ? Non, non, c'est nu. Au pire, je prends ces chaussures-là, comme ça, c'est... Ah, non, c'est mieux. Non, c'est pas bien, on voit les mollets, il n'a pas de chaussettes. Tu veux ça, là, ou tu veux ça ? Comme tu veux. En noir et blanc. Là, tu es prêt pour aller taper du zombie, là. Il a blanc, on regarde blanc et blanc, les gants sont blancs, ça fait le... Rappel de couleur. Rappel de couleur, look ravageur, comme le disaient les grands philosophes queers. Tu peux faire ta moto, reviens. Ah, tu peux faire ma moto. Oui, maintenant, c'est nouveau aussi, tu peux faire la moto. Tu fais le cliquet de droite. Ah, ok, là, cool. Voilà. Tu choisis la moto que tu veux, par sonnaliser. Pas la couleur. Non, pas la couleur. Alors, celle-ci, je les trouve bien, celle-ci, je les trouve bizarre. Ouais, c'est une moto de trial pure. Ça fait vélo. Là, tu choisis ce que tu veux modifier. Et j'ai pas débloqué grand-chose. Oui, il y a une chaise sur le moteur. C'est pour tenir la moto, c'est-à-dire ? Ah, d'accord, tu sélectionnes encore la partie que tu veux. Ouais, tu sélectionnes la partie. Alors, il y a vraiment, ça manque vraiment d'options. Mais bon. Ouais, je vais laisser pour l'instant comme ça. Après, pour ce qu'on en fait. Donc, tu peux lancer le jeu. Donc, commencer la course. Test de permis D, tout en haut. Ah, d'accord, t'as pas d'autre choix avec la plus pourrie ? Oui, non, mais c'est pour le didacticiel. Non, mais regardez-moi ça, ça ressemble à rien. On va leur montrer le didacticiel. C'est une moto. C'est un vélo. Un vélo. Bon, j'ai peur que ce soit un chouïa ennuyant au début. C'est pas grave. On verra, on verra. Pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un des meilleurs jeux Xbox Live Arcade. J'ai passé un temps fou. Ah, on peut s'éjecter ? Je crois qu'avant aussi, non ? Ça, c'est de la moto. Ça sert à quoi de s'éjecter ? Pour faire quoi ? C'est les mêmes boutons qu'avant. Donc, le principe est simple. Bon, on va passer les... Tu passes. Ça me surprend un peu. Tu peux exploser pour avancer ? Non. C'est pour arriver au checkpoint ? Non. C'est pour faire un truc style. Ouais, voilà. Ah, c'est bien, quoi. Le but du jeu est tout simple. On a un parcours d'obstacles en moto. On avance. On est sur un chemin en 2D. Dans un décor en 3D. Et la grande, grande nouveauté, comme vous allez le voir dans ce trial... Non, là, il ne faut pas croire. Là, on a gagné la course. Là, jusqu'au bout. On ne dirait pas. Mais là, on a gagné. Voilà. Cette fois-ci, nous ont fait des morts un peu marrant. Oui, alors ça, c'est une grande tradition de trial. À chaque fin de circuit, il y a une mort différente du héros. À chaque fois, le moteur se fait tuer. Ça ne peut pas arriver. Ça n'a pas envie d'arriver à la fin. C'est clair. Ah non, non. Mais non, prends pas la première moto. Reviens en arrière. Je prends une ellipse. Elle va vite. Vas-y, quittez le jeu. Non. Quittez le jeu ? Oui, quittez le jeu. Ça va te revenir à la truc. N'inquiète pas. Voilà. Traceur de crête. Tu peux même laisser les... Qu'on lise bien les... Fait B. Qu'on lise bien les titres. Traceur de crête. Une course proche du vide. Parce qu'il y a des petites phrases humoristiques parfois. D'accord. C'est intéressant à voir. Scorpion 450. Ou la trial. Ça aussi, elle est un peu carénée. C'est marrant. Il prend la tête de mort. Je vais prendre la plus nerveuse. Parce que j'aime bien les nerveuses. Oui, elle aime bien les nerveuses. Moi, j'aime bien les plus calmes. Les plus stables. Quand tu les montes, c'est beaucoup plus stable. Ils ne bougent pas trop. On parle de moto, là. Oui, on parle de moto. Ah, ça change de l'autre, déjà. Et, tout simplement, regardez-moi comment c'est magnifique. C'est vrai que dans le premier, il me semble que c'était dans une espèce de carval de grande carrel. Dans le premier, voilà, le premier, c'était dans un énorme hangar. Là, c'est en pleine nature. Et vous regardez bien, on a beau être en 2D, on a beau être en 2D, maintenant le circuit peut faire des virages. C'est chouette, ils mettent des petits events pendant le circuit, c'est marrant. Il est mort, il n'est pas mort. Ah, si. Le circuit peut... Pourquoi ? Je ne sais pas. Termine toutes les pistes dans l'événement promenade dans le parc avec la moto Phoenix 250. Ah, bon, voilà. D'accord. Et, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il y a des petits virages et on a vraiment l'impression qu'on parcourt un monde ouvert. C'est ça qui est génial. C'est vraiment le bout de plage. La plage est à toi. J'ai vu l'image, ça ressemble à... J'ai vu un champ de mine, là, non ? Oui, c'est ça. En fait, ils ont repris les plages du débarquement. Il y a beaucoup, beaucoup de circuits inspirés de divers jeux, de divers films et... Des trucs à thème, quoi. Des trucs à thème, exactement. Regardez-moi ça, la plage du débarquement. Là, t'es le bateau. Allez, on va faire exploser. On fera évidemment une vidéo let's play de tous les circuits, déjà. Ensuite, on fera une vidéo let's play des mini-jeux. Ensuite, on fera une vidéo let's play de tous les mini-jeux. Et ensuite, on fera des vidéos, alors peut-être pas toujours avec mes amis. Je serai sûrement seul des fois. Mais on fera des let's play, tout simplement, des meilleurs circuits qui peuvent être créés sur les courses et pour vous les présenter, parce qu'il y en a qui méritent largement le détour. Ouais, elles sont courtes. C'est normal, c'est pour se faire la main. C'est pour ça, les premières, ça s'enchaîne. Parce que là, t'as un peu du mal avec la nerveuse. Un peu du mal avec les faciles. D'une de la chance, électrice, ta vie de pilote. Alors, pourquoi ils nous ont mis un écureuil ? C'est la nouvelle mascotte. Il y a 20 écureuils à trouver dans les circuits. Comment ça ? Ah, d'accord, il faut faire, par exemple, il faut prendre des routes particulières. Ouais, des routes particulières ou un saut vachement en haut. J'en ai trouvé un d'écureuil. Oh oui, il est beau ! Oui, il est beau, il est passé sous la roue arrière. Ça, c'est du bug. Ça, c'est faire l'amour à sa moto. C'est plutôt la l'air. C'est en avoir plein de cul de la moto. Tu lui as élargi le pot d'échappée. C'est en avoir plein de cul de la moto. Élargi le pot d'échappée. Oh là là, je ne comprends pas comme il faut. Comme vous pouvez le voir, au fur et à mesure, vous allez le voir, on peut créer un nombre d'ambiances totalement délirantes avec ce trigger. Parce qu'il me semble que dans le 1, il y avait un éditeur de... De circuit, mais ça reste dans le niveau, dans un type hangar-caverne. Caverneux. On va pouvoir faire des... Des maths de fous. Alors, si j'ai bien compris, dans le 1, on pouvait ne prendre que les parties créées... Les parties créées des amis. Oui, c'était vraiment le genre des fous. Alors que maintenant, tu peux prendre sur les joueurs du monde entier, je crois. Oui, c'est exactement ça. Avant, on pouvait vraiment... Il fallait demander quelqu'un d'un ami pour aller télécharger ses cartes. Maintenant, tout le monde peut proposer ses cartes et tout le monde peut télécharger les cartes de tout le monde. Regardez là, comme on voit super loin derrière. Avec un système de classement. Fini les inconnus comme amis. Oui, fini les inconnus comme amis. Avec un système de classement pour les cartes, c'est mieux noté. Et le moteur du jeu est tellement... Le moteur du jeu est assez développé et très très libre. On vous présentera lors d'une prochaine vidéo. Il y en a, ils ont recréé des babyfoot, des FPS, des shoot them up en 2D. Du flipper et plein, plein, plein d'autres choses. On se rapproche vraiment d'un type de jeu façon LittleBigPlanet, en fait. Et tout ça dans un seul jeu. Tout ça dans un seul jeu. C'est très décent. Alors, j'ai l'impression que tu... Les sauts sont plus impressionnants. En fait, à mon avis, les sauts sont plus impressionnants parce que la caméra, déjà, elle est un peu plus loin. Et on a cette grande impression de vide derrière. On voit super loin et on a vraiment une grosse, grosse impression de profondeur. Il semble que tu es un peu trop excité par ta nouvelle moto. C'était ça le titre. Ah ! Je sais ce qu'il me fait. Comme le départ de trial. Oui, comme le départ de trial. Des crosses plutôt plus. Ne sois pas trop excité. Ouh ! Là, on a vraiment un circuit très cross. Ce qu'on appelle le super cross. Ouais. D'ailleurs, le super cross, ça fait un bruit d'enfer. Ce qui est génial, c'est... Ce qui est super jouissif dans ce genre de circuit, c'est d'avoir l'accélération pile-poil idéale pour juste... Voilà, pas comme ça. Juste pour atterrir dans la descente et pouvoir réaccélérer comme un sagouin. Quoi ? Pourquoi tu me regardes, Dalton ? Pourquoi c'est un sagouin ? Un sagouin, t'accélères quand même un sagouin. Tu viens de la campagne, toi ? Ils ont mis moins de... Ah, on peut choisir. Non, c'est parce que c'est le permis. C'est le didacticiel. T'as la moto de 250. C'est vite fait le... Il y a move. Il y a quand même vachement moins de courses. Oublie pas que dans le trial HD, il y a eu un gros DLC. Il y a eu deux patchs qui ont apporté énormément de circuits, donc c'est normal. Pour grimper, accélère. Et t'inquiète pas, il y a beaucoup de circuits après. Pour tomber... Ah ouais, d'accord. Moi, c'est pas trop ce que j'ai fait. Oui, après, nous, on a des techniques avancées. D'accord. Pour faire un clic, accélère. J'aime bien cette moto, j'aime bien les gros carénages comme ça. Pour sauter, accélère. Il y a toujours pareil. Oula. Ah, bug. La tête est encore accrochée. Il y a des tout petits bugs de physique, mais ça reste vraiment très anecdotique. Après, on s'en fout un peu. Ouais, on s'en fout un peu. Le délire est là. Du moment qu'il est pas pendant la course, après à la fin, au début... On se te tape vraiment un truc. Il était pendant la course, t'avais le cul dans la moto. Oui. Mais ça n'a pas influencé ma conduite. Huile sur le feu. Huile sur le feu. Et on fait la course. Crise pétrolière. Attention à ne pas en amètre partout. En amètre partout. Attention aux nerveuses. Ouais, j'aime bien. En plus, j'aime bien. Elle n'a pas des petits rayons. Elle a des gros rayons. J'ai changé. J'ai changé les roues. Ah d'accord. C'est pour ça. J'ai pris ces roues-là parce que je préfère les gros rayons comme ça que les trucs de vélo. Alors là, c'est la crise pétrolière. C'est la troisième guerre mondiale. Ils sont en train de faire la guerre. C'est un prix Mad Max en fait. Regardez les avions qu'ils ont recréés. C'est impressionnant. Ça, on pourrait le faire alors certainement dans la vidéo. Oui, oui, oui. Tout ce qui est faisable. Comme je l'ai dit, dans Trial HD, exactement pareil dans Trial HD 2. Tout ce que vous voyez dans le solo est réalisable dans l'éditeur de niveau. Il y en a qui vont s'éclater à faire top gun. Ah, mais ça va être un truc d'enfer. D'ici quelques mois, quand la communauté sera à l'aise avec le moteur, ça va être terrible. Après, il y en a qui vont dire, ça a l'air compliqué, ça a l'air compliqué. Rassurez-vous, je suis allé faire un tour dans les options. Et je suis allé faire un tour dans les options. C'est nerveuse. Et il y a deux éditeurs de circuits différents. Il y a l'éditeur standard qui sera proche du Trial HD normal. Et il y a l'éditeur professionnel, en gros, où vraiment, on a... Une liberté totale. Je suis en train de regarder un peu l'arrière-plan, là. Ah, bravo, c'est bon. Comme j'ai dit tout à l'heure, le jeu, il n'a plus de limites, quoi. C'est beyond our imagination, quoi. C'est un truc de fou. C'est bon, tu l'as placé d'ici. Attends, laisse-nous lire la petite phrase. Pas le temps d'admirer le coucher de soleil quand il faut tailler la route. Sunset Boulevard. Là, on arrive encore sur un... Parlez un peu, il n'y a qu'à moi qui parle. On a l'habitude de t'écouter. Il parle tellement beaucoup, il parle tellement bien. Ouais, là, je suis en train de baver, Daki. Je suis émerveillé. Non, ouais, je le trouve magnifique comparé à celui d'avant. Là, quand je vais... Si je rejoue au 1, je pense que je vais pleurer, quoi. Il est à noter aussi que c'est un jeu Xbox Live Arcade. Moi, pour moi, franchement, il mériterait largement de passer en... Franchement, ouais. Surtout si avec la durée de vie illimitée... Ouais, de passer en boîte, de sortir en boîte. En prenant les maps des autres joueurs. Il mérite amplement de passer en boîte. Je suis en train de regarder le décor et du vent, en même temps. C'est pas facile, c'est pas facile, de regarder le décor et de jouer en même temps. Salut, Rima, Cobra. Ouh, t'es mal. Ah non, c'est bon. Oh là, oh là. De la fin. Oh, il se connaît, il le connaît. C'est pour voir son nom sur les vidéos. Joli finish. Ah, il me semble que... Il me semble qu'il a explosé, là. Hum, pas sûr. Je suis peut-être pas allé assez loin. Ouais, peut-être. Ensuite, frappe. Les travailleurs sont partis. Il est l'heure de créer une ligne de course. Donc, c'est pendant la pause-déj. Pendant la pause-déj, on prend notre moto et on s'éclate. On s'éclate, ouais. Oui, c'est le terme, d'ailleurs. Bon, je pense que ça va commencer avec un gros saut. Si vous voulez vraiment vous éclater, il faut passer la manette à Dalton. Ah, on voit mon gosse, regarde, on voit mon gosse. Tu joues contre moi-même. Absolument. Il a tout de suite, on n'entend plus personne pour voir si jamais Dalton. Là, il est pour lui. Là, autant moi, je stresse, autant que Yoni qui stresse pour... Car Tony stresse pour essayer de me rattraper. Moi, je sais pas si t'avais la même... T'avais pas la même moto, par contre, non ? J'avais pas la même moto, exactement. En plus, 0, 200, ça va. Ça va. Elles sont courtes, 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 courtes. Après, c'est plus long. Alors, est-ce que tu as testé un peu le... L'éditeur de circuit, non. Vite fait, je suis rentré vite fait dedans, mais c'est tout. Ça ratasse. Je me suis arrêté vraiment au basique. Je vais d'abord finir tous les circuits. Ensuite, je vais m'amuser un peu. Ensuite, je ferai les mini-jeux. Et après, je m'attèlerai à l'éditeur. Faut que je refasse mon circuit Chuck Norris, tout simplement. Ah ouais, mais ouais. Regarde, ce décor, il est juste magnifique. Et... Le décor, il était magnifique. Mais pourquoi il... Ouais, il est là. Ouais, capoeira, le mec qui fait maintenant. Le décor est juste magnifique. Vous avez vu le pont, et en fait, on va y aller sur ce pont. Je ne sais plus si c'est dans ce circuit qu'on atterrit sur... Regardez, vous avez vu le virage, voilà. Donc, on n'est plus enfermé sur un plan 2D. On n'est vraiment plus enfermé sur un plan 2D. On est enfermé, on est totalement libre. On a presque l'impression d'avoir un MMO jeu de course. Attention, ralentis. Je veux dire, dans un monde ouvert ou un truc comme ça. Bon, t'es bon, là. Voilà, là, on est sur le pont. Qu'on a vu, c'est presque du Dark Soul. Là, ça fait vraiment circuit, parce qu'on a commencé en face. Ouais, on a commencé en face. Donc, c'est en ça un peu que c'est une rémolution. Ouais, les level design sont ultra... Bah, sont réalistes, tout simplement. On a gagné énormément en réalisme. Il y a des virages, mais c'est rectiligne. Mais je ne sais pas comment ils sont débroués. C'est énorme, c'est énorme. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir... D'essayer de faire quelques courses, tout simplement. C'est dommage qu'on manque de temps, mais c'est vraiment... Saute-falaise, attention, c'est du temps. Oh, mais d'entrée à l'HD, c'était tout simple. Et pourtant, ça avait pris 6 ou 7 heures de faire une course. Alors que c'était basique, alors là, t'imagines. Ça m'a pris, pour un circuit, 15 heures. Ouais, une quinzaine d'heures. Ça donne pour moi, bien. Donc, peut-être, tu vois, ce genre de circuit... Après, il y a des choses plus ou moins compliquées à faire, ou qui ne marchent pas, ou... Voilà, il faut les refaire. Ça dépend. Après, pour ceux que ça intéresse, de toute façon, je ferai des vidéos création de circuits, et je vous donnerai quelques... Tout simplement, quelques tips pour créer des bons circuits, et surtout, créer des bons... Des bons... Comment on appelle ça ? Des jolies décorations, parce qu'en fait, un circuit, ce n'est pas juste 3 caisses qui se battent en duel. Il faut créer vraiment toute une ambiance à côté. Voilà, ce que je n'arrive pas à faire. Ouais, des cours et un thème, une espèce de thème. Voilà. Ce que je n'arrive pas à faire. Ah, je l'ai gagné, ça. Tu n'avais pas gagné la main d'or. Il faut 135 compétences. Ouais. Pour débloquer quoi ? Pour débloquer la prochaine compétition. Alors, la nuit de folie... Ah oui, c'est la colline à des yeux. Enfin, la colline n'a pas d'yeux. Ça se dit, ça ? La colline n'a pas d'yeux. N'a pas d'yeux. N'a pas d'yeux. N'a pas d'yeux. Quand tu dis ça à un étranger, il ne comprend rien. Donc, en gros, c'est une énorme inspiration à la colline à des yeux. Ça fait un peu penser à... Un peu à qui le vivre, l'ambiance, ou je ne sais pas, une espèce de... Ah oui, oui. L'ambiance un peu rouge. L'ambiance, elle est juste magistralement orchestrée, là. À chaque fois que je donne un compliment au jeu, il se casse la gueule. Nouvelle ajout, l'eau. L'élément eau. Qui apporte énormément dans le gameplay, énormément dans l'inventivité et dans les possibilités. Parce qu'après, tu pourras te faire enflammé, puis ensuite... Exact, exact. Regardez, ils ont recréé un feu follet. Exact. Il y a un circuit, on est en flamme et on passe sous la flotte pour s'éloigner. C'est Stone Edge, j'ai l'impression. Ouais, c'est un peu ambiance... Stone Edge. Et la fin de ce circuit est juste mistral. Mythique. Voilà. C'est mistral, c'est bon. Bon, elle est un peu mistral quand même. Tu vois, vous allez voir. Oh là là, c'est beau ce qu'il fait. Tiens, touche à rien. Et on est attiré par la gravité de la Lune. Nouvelle méthode pour y aller. Mais les gaz ! Je me m'étonnais par le travail esthétique qu'ils ont fait comparé au dernier. Déjà qu'on trouvait sur HD que c'était bien fait, des fois. Là, c'est juste... Ce qui me plaît, c'est que vraiment, on peut prendre les cartes créées de n'importe qui. Oui, ça, c'est beau. C'est que c'est classé parmi les meilleurs. Je suis persuadé qu'il y en a qui vont faire des courses de malade. J'ai vu des courses où on rentrait dans des bouches de dragons qui crachaient du feu. Et ça, c'était dans le premier trial. Pour ça, je viens de le prendre. Là, c'était dans le premier trial. De toute façon, après, au fur et à mesure, on fera des vidéos où on présentera les meilleurs circuits qu'on a rencontrés. Et aussi, bien sûr, le jeu propose un multi. Un multi à quatre. Donc, j'ai vraiment hâte de tailler la bout de piste. Je croyais que c'était sur la petite... Tu vois, que j'allais derrière sur la petite rembarde. D'accord. Pour le taxi, quand même. D'accord. La team roll d'un d'un autre jeu. C'est autre chose. C'est pas un même jeu, je trouve. Bon, par contre, la maniabilité n'a pas changé pour ceux qui... Ah, c'est la moto, je la trouve beaucoup plus nerveuse. Ouais, celle-ci, mais... Fais-y, test permis B. Celle-ci, mais sinon...